Générique Salaamu alaykoum, Mamoudou Badi Gassama, membre du collectif Koloban Larduk. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui parfaite à vos revendications ? Tout d'abord, je voudrais rappeler l'histoire de la création de ce collectif. C'est un collectif qui a été créé à la suite d'événements malheureux. Si vous suivez bien l'actualité, depuis un certain nombre de mois, la population de Koloban s'est levée, s'est mobilisée pour réclamer un cadre de vie. Il y a eu un accident ou il y a eu mort d'homme, parce que tout simplement, les voies dédiées aux marcheurs étaient occupées. Nous avons utilisé tous les moyens légaux, parce que nous nous sommes dit que nous sommes des légalistes. Nous pouvions faire comme les autres, comme ça se passe ailleurs, mobiliser et faire avec ou sans autorisation. Mais nous avons voulu être légalistes. Nous avons écrit à toutes les autorités, centrales et locales, pour leur demander de désencombrer pour nous permettre d'avoir un cadre de vie. Il faut le rappeler, le quartier Koloban créé vers les années 1939 est un quartier résidentiel et non un quartier commercial. Le marché a une délimitation bien précise. Mais vous constatez ce qui nous a réunis ici aujourd'hui. Derrière une école, tout le long du mur d'une école d'excellence, l'école Moustapha-Sissé. Vous pouvez passer par la rue centrale, vous ne pouvez pas voir l'école. De nord au sud, l'est à l'ouest, l'école est occupée. C'était la seule bouffée d'oxygène de cette école. Et aujourd'hui, avec la complicité de la mairie, nous avons commencé à ériger un deuxième palier. C'est le maire. Le maire est responsable parce qu'aucun commerçant, aucun marchand ne peut se permettre de faire ça sans l'autorisation du maire. Donc ça, c'est de la responsabilité entière du maire. Alors que nous avions entamé des étapes de désencombrement. Il y a eu des heures. Le premier ministre s'est déplacé. On nous a demandé d'arrêter le temps de trouver des solutions pour reprendre. Et malheureusement, voilà ce qui nous arrive. Il continue à encombrer. Toutes les voiries qui ont été désencombrées ont été occupées encore. Et on dit que toujours, soyez légalistes. Il est arrivé à un temps où on ne peut plus retenir la population. Et nous allons vers des confrontations, vers des affrontements. Et ce sera déjà là. Et il y aura la responsabilité des autorités centrales, mais aussi il y aura la responsabilité du maire. Est-ce que là-bas, vous avez contacté le maire ? Mais pour dire qu'une commission ad hoc a été créée. Pendant un mois et demi, l'agence a tenu des réunions avec des commerçants, les riverains et la mairie, pour régler ce problème. C'est à la suite de ces réunions que les commerçants eux-mêmes, parce qu'il y a une grande partie des commerçants qui sont contre ces occupations en Asie. Ce sont les commerçants qui ont choisi les premières dates de désencombrement. Nous avons commencé les encombrements, les désencombrements, il n'y a eu aucun problème. Mais malheureusement, les autorités nous demandent d'arrêter, parce qu'il y avait un mouvement d'humeur de quelques tabliers, qui, sans aucun droit, se permet de dire qu'ils vont occuper les voies, qu'ils vont occuper l'école. Nous avons évité les confrontations, nous avons demandé à nos jeunes de se calmer et d'attendre que les autorités donnent une suite à ce combat. Mais les jeunes ont eu raison sur nous aujourd'hui, parce qu'ils ne cessent de nous dire que, grand, tant que vous êtes là à faire de la diplomatie, nous continuerons à laisser Coloban à la merci de ces commerçants. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Regardez, vous pouvez constater par vous-même, il y a une école d'excellence qui fait les meilleurs résultats, au niveau de l'Académie de Dakar, et ils se permettent encore d'ériger un deuxième palier. Et il paraît que, même au niveau du marché, où il y a un état dégradé, il se permet de mettre un deuxième palier, sous le prétexte que ce soit du matériel léger. Mais c'est faux. Si vous construisez avec du matériel léger et que vous mettez là-bas des marchandises qui pèsent des tonnes, il faut que les autorités arrêtent, il faut qu'ils respectent la population de Coloban. Ce que nous leur demandons, c'est notre droit le plus absolu. Nous demandons un cadre de vie. Le marché se limite là où il doit être. Le cadre est résidentiel. Mais on ne peut pas vivre à Coloban. Difficile d'accéder à l'hôpital. Difficile aux populations riveraines de se déplacer. Et même, il y a une veille d'âme, je vais lui donner une histoire, qui jusqu'à présent, c'est une veille d'âme qui ne peut pas se déplacer, mais le taxi ne peut pas arriver jusque chez elle. Donc, sa famille est obligée de payer un médecin qui fait le déplacement. Vous trouvez ça normal ? Merci. Je suis Abdou Gueye, le coordonnateur collectif Coloban Ladek. C'est parti. Je vais m'attirer à le marché et à la mairie. On doit préparer une opération de dégarpissement. Au-delà de l'autorité, à la place, il faut vraiment des encombrer le quartier. Malheureusement, quand il faut des encombrer le quartier, on donne une alternative favorable aux populations. Mais toujours, à l'autorité, On a un peu de capricieux pour les commerçants qui ont apprécié l'occupation anarchique. Nous devons comprendre qu'en tant que riverains du quartier, l'école Moustapha 6 est une école d'excellence. Nous devons recevoir les premiers ministres de la Désencombre. Nous devons concevoir l'école et l'hôpital. Nous devons recevoir l'instruction des ministres de l'Intérieur de la Désencombre. Nous devons faire une extension de la Désencombre. Les autorités ont fait des conseils de la Désencombre. Mais au final, ils ont fait tout ce que nous savons. Nous devons dire que les autorités étatiques et territoriales, communales et communales. Nous devons dire que les autorités sont en train de se faire. Nous devons dire qu'ils sont en train de se faire. Nous devons dire qu'il faut le faire. Mais si nous devons dire que chaque jour, l'affaire est plus importante. Nous avons fait tout ce que nous disons. Parce que si nous devons être en train de vivre, nous devons avoir un cadre de vie normal. Nous devons demander solennellement qu'Abdou Aziz Paye, notre autorité étatique, et que nous devons faire une responsabilité. Nous devons le faire. Nous devons demander à ce que la Délégation spéciale nous devons faire Abdou Aziz Paye. Parce qu'il n'y a pas besoin pour nos communes. Depuis 2 ou 3 ans, Abdou Aziz Paye est en train de se faire. Nous devons demander à cette question. Nous devons demander à l'accord de la loi. Depuis 3 ans, les gens ne sont pas en train de se faire. Ils ne peuvent pas en train de se faire. Il a fallu que nous devons demander à l'État central pour que l'État de déconner. Pour lesquels nous déconneraient. On a appris qu'à la voie publique. Nous devons donner une initiative pour le jour au président de la République. Nous devons demander à l'évoisement. Nous devons demander à l'évoisement de nos autorités territoriales nous baillons l'un moteur parce qu'un caprice est établi une colabande n'y en a pas que je n'ai pas le président de la république à mon 300 pieds d'arbre et à maintenir comme un emplante moulin 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 qu'on plante l'un moteur l'or parce que pour tous les dénommés n'y en a pas eu le new talk 7 autorité centrale mouille parce que quand mon nom qui ne fait pas le préfet mon mot et personnellement connaît l'opération bon n'est pas le soupréfet ou le méritage de déploiement de l'opération de dégâts de revoisement bien préparé on ne peut pas sur soi parce que l'autorité n'est pas sur soi nous nous avons 300 pieds d'arbre pour accompagner l'état en plus de 100 personnes on n'a pas un choix qui est très très important parce qu'ils n'ont pas le caprice de la machine et ici c'est une responsabilité parce que tous les deux gens confondent être les premiers responsables nous devrions par les temps et nous devrons parler à la famille aujourd'hui ils peuvent se parler en temps on peut se講iner si chaque jour nous expliquerons un mot Ils ne veulent pas le faire, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. Ils sont en train de dire que l'extension de l'école Moustapha Assise a été une exigence pour que le Premier ministre ait une tolérance. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de tolérance. Le Décret 76-018 du 6 janvier 1976, réglementant la vente sur la voie et dans les lieux publics. Le article 4 dit qu'il n'y a qu'un marchand tablier a un outil de carte professionnelle et le ministre du commerce lui a dit qu'il n'y a qu'un gouverneur. Il n'y a qu'un autre décret, tout le préfet, tout le sous-préfet, mais il n'y a qu'à l'autorité d'avoir une tolérance. Il n'y a qu'à l'autorité d'avoir une tolérance. Pour les autres, il n'y a qu'à l'autorité. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Pourquoi pour les communes, nous ne s'enquissons pas de soucis. Nous désencombrons les autorités administratives, les autorités étatiques que nous aient qu'ils aient des autorités. Nous devons leur permettre d'avoir des cadres, nous devons les transformer à un commercial. Nous devons signaler les autorités. Il n'y a pas de suite. Ce qu'on veut, c'est que l'État a pris des responsabilités par rapport à l'État. L'autorité administrative a pris des responsabilités par rapport à l'État. Le premier ministre connaît. J'ai dit qu'à l'instruction au ministre de l'Intérieur, qu'il connaît des encombrées à l'École Moustapha 6 et à l'Hôpital d'Alfala. Dans un moment où il y a une éducation, nous avons dit qu'il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Nous devons produire de la vie. Il faut imposer à moi ce que tu veux. Dans le même niveau de l'État, pour que j'ai une édite pour moi. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire la fin de la situation. C'est ce qu'on doit faire, comme Montmel, parce qu'il y a de la place de la nation, on l'implanterait sur notre quartier. Les casernes de Sambadir Diallo, nous l'indiquent ici. Le camp Abdou Diassé, nous l'indiquent ici. Mazali Koul Dinan, nous l'indiquent ici. Il y a une terre, une BRT. Tout le monde est envahi. Tout le monde est envahi. Tout le monde va accompagner. Nous l'accompagnons ici. Le garage est là. Nous l'accompagnons ici. Nous l'accompagnons ici. Nous l'accompagnons ici. Nous l'accompagnons ici. Il est toujours en place. Il est trop, c'est trop. Il est trop. L'autorité est à Tchèque. Nous avons pris la responsabilité par rapport à Koulaban. Les Koulaban sont les principaux responsables. Merci. C'est quoi ? Je suis un coordinateur du Koulaban. Je suis un coordinateur du Koulaban.